Oui, Guillaume Soro aime jouer avec le suspense. Son discours était très attendu ce matin et il y a mis les formes. Le numéro 2 de l'État avait le choix de signer la lettre de démission tendue par le président Ouattara depuis quelques jours. Il a préféré quitter la présidence de l'hémicycle de manière plus démonstrative à l'Assemblée devant l'ensemble des députés ivoiriens. La presse et le public étaient même conviés. La séance a duré à peine 30 minutes. Le vice-président du RDR était très calme. Il a expliqué vouloir suivre ses convictions plutôt que le parti unifié de la majorité conduit par le président Ouattara. Son discours fut largement applaudi par les députés. L'heure a sonné, a-t-il dit, et s'en planait un mystère sur sa potentielle candidature. Guillaume Soro, s'il se présente à la présidentielle, sera un rival de poids pour le chef de l'État ? Pour l'instant, Guillaume Soro n'a rien annoncé, mais le politicien de 46 ans a de quoi inquiéter le président en place. Ancien chef de la rébellion pendant la crise, ministre, premier ministre, puis numéro 2 de l'État. Son ascension est impressionnante. Les deux hommes sont proches depuis près de 20 ans, mais le divorce semble aujourd'hui bel et bien consommé. Et le président Ouattara semble s'en inquiéter. De tête à tête ont eu lieu depuis le début de l'année. Alassane Ouattara aurait essayé de convaincre Soro de changer d'avis. Alors quels sont les projets de Soro ? Est-il parti pour préparer une éventuelle candidature présidentielle ? Pour l'instant, il dit vouloir descendre de son piédestal et laisser son avenir entre les mains de Dieu. Merci beaucoup, Wayne Gourlet, pour ceci.